Le capitaine Marcel Gilavogui, membre influent de la garde présidentielle et adjoint dans les faits du commandant Aboubakar Gyaquite di Toumba, qui a beaucoup contribué à l'avènement de M. Moussa Dadis Kamara comme chef de l'État, était au stade le 28 septembre 2009. C'est d'ailleurs en sa présence que des crimes graves ont été commis au stade par des éléments de la garde présidentielle, unités à laquelle il appartenait. Le capitaine Marcel Gilavogui a été vigoureusement dénoncé et formellement identifié par le commandant Aboubakar Gyaquite di Toumba, Sidi Atouré, Loussénifal, Feu Jean-Marie Doré et autres comme l'un des acteurs principaux du massacre. Dans son procès verbal d'audition en date du 4 avril 2011, Feu Jean-Marie Doré l'a désigné comme étant l'auteur de l'agression dont elle a été victime. Ces propos ont été confortés par les déclarations à l'audience publique de Loussénifal et Aboubakar Gyaquite di Toumba. Il ressort unanimement des déclarations des partis que le contingent de Beret Rouge, auquel il appartenait, a fait l'assaut dans le stade en tirant sur des manifestants dans le tas, causant ainsi des morts, des blessés, mais aussi commis des viols et violences sexuelles sur plusieurs femmes. Ces agissements se sont poursuivis à la clinique ambroise pareille de la Kamaïn lorsqu'il a menacé de faire sauter celle-ci à l'aide de grenades quand les médecins s'occupaient des leaders politiques blessés, notamment Amadou Riba, Sidia Touré, Loussénifal, Mamadou Seloudalengalo. Ces faits accablants, commis sur une population civile par des hommes armés, de manière généralisée et systématique, constituent des crimes contre l'humanité à son encontre. En conséquence, il convient de déclarer Marcel Guilavogui coupable de crimes contre l'humanité pour meurtre-viol, torture, enlèvement et séquestration. Pour la répression, condamne capitaine Marcel Guilavogui à 18 ans d'emprisonnement.